salut à tous aujourd'hui je vais vous montrer Gnu IceCat 24 c'est à dire la version compatible FSF Free Software Foundation de Moisa Firefox donc je l'avais complié il y a quelques temps donc je vais l'installer sur mon Archinux pour vous montrer à quel point pousser l'éthique du libre peut être dommageable vous allez comprendre voilà donc ça crée un profil autre que celui utilisé par défaut par Moisa Firefox donc déjà il faut peut-être que j'installe ce paquet là bon c'est pas le plus important parce que j'ai pas besoin pour le moment de vous montrer ça donc là on va lancer Gnu IceCat c'est bien d'accord c'est normal parce qu'en parallèle je vous le montre il y a une compilation de Moisa Firefox bon ça va en dire un peu l'ensemble mais pas outre mesure donc on va lancer Gnu IceCat voilà vous allez comprendre la douleur donc je vais peut-être à... voilà ça commence donc je vais mettre non pour le moment bon on va mettre Gnu IceCat sur ce plan là voilà si ça veut bien répondre ok je vais fermer ça voilà vous voyez quand même c'est agréable de quoi lancer la première fois la X4 voilà on y arrive voilà 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 donc sur chaque site le JavaScript statalisé pour voir s'il est bien respectueux des libertés d'utilisateur je veux bien qu'il est déjà un JavaScript pourri mais quand même bon là c'est la page de recherche de l'S4 voilà déjà c'est agréable on voit déjà qu'il n'y a pas de problème technique bref donc on va voir directement avec About si ça fait... voilà c'est bon donc c'est bien la version 24 tiens donc pourquoi Ubuntu alors que j'ai compilé maisons nié la preuve ça m'attendait qu'Ubuntu est une version 4.9.0 du... la machine c'est Frédor Harch donc c'est la mienne bref voilà donc voilà encore en gros ressemble à la S4 donc euh... c'est très léger au démarrage côté extension c'est pas gavé ok merci LibreJS d'analyser le code merci c'est bon et extension donc on a de LibreJS ASCWIT ASCWIT vous voyez il y a très très peu d'extensions donc on va aller par exemple sur mon blog je sais pas le résultat que ça va donner bonjour ah d'accord c'est agréable donc euh... ah 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 merci si on peut le fermer ce serait pas plus mal que ça merci donc je sais pas pourquoi il m'a bloqué ça donc vous voyez déjà c'est très agréable parce que tout ça non parce que j'ai mis les images hébergées sur Picasa mais oui je suis un mauvais utilisateur donc j'utilise Picasa pour héberger mes images alors euh... on va autoriser Creative Commons déjà donc ce qui est bien c'est que ça ne bousille il n'y a pas l'affichage des sites on va autoriser ce méchant Google pour avoir toutes ces images au moins c'est déjà quand même un peu mieux vous voyez quand même c'est assez intéressant on peut aller moi je sais pas ah on va aller sur le blog libre notre ami Cyril Born pour voir s'ils étaient à peu près le même ce qui est bien ça ralentit pas le chargement des pages très très peu donc c'est bon il n'y a pas trop trop de problèmes en voyant ce qu'il y a dans les... il n'y a pas grand chose qui est bloqué et on va finir par le site de Philippe Scoffoni voilà je ne me salentis pas quoi ah ouh la 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 oh le vénalisateur oh la 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 le vénalisateur alors qu'est-ce qu'il y a ah c'est ça va pas fermer ça c'est horrible bref on va voir ce qu'il y a comme oh il y a que les fontes Google oh c'est bon il n'y a pas grand chose vous voyez quand même c'est bien ça rentre pas du tout ça ne bouffe pas les nerfs déjà de voir tous les sites analysés pour JavaScript bon on peut faire le mieux comme le pire mais quand même il faut savoir par moment se dire il y a des limites à respecter c'est tout quoi quand on voit que que la boîte de dialogue est morte à cause de ne sais quoi de cette boîte de dialogue qui ne fonctionne pas je m'excuse ça s'est fait peur voilà à plus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti